ici je checkais ma liste de choses à tester que je mettais faites dans mon téléphone et donc j'ai décidé mais ok je vais tester la bain tonique clé parce que depuis longtemps j'en entends parler mais je n'ai jamais testé sur mes cheveux en fait du coup je me suis dit ok je vais aller voir sur la toile ce qu'on en dit pour me faire déjà une idée avant de l'appliquer sur mes cheveux et je suis tombé sur cette magnifique demoiselle en fait qui expliquait que l'argile verte en fait ça définit bien ses boucles pas seulement lorsqu'elle applique comme ça mais aussi après lorsqu'elle a rassé le soin et qu'elle aimait bien faire ce soin là avant de faire son wash and go parce que du coup ces boucles ressortaient beaucoup plus donc du coup je me suis dit ok bon je vais voir ce que ça va donner sur mes cheveux donc je me suis lancé j'ai fait ma petite préparation alors ici je vous mets toutes les quantités dans la barre d'infos donc moi j'ai un petit peu mélangé à ma sauce dont j'ai utilisé mais de l'argile verte que vous pouvez trouver sur aromazone j'ai utilisé ma crème de coco oui ce petit tamas là que vous voyez c'est ma crème de coco et j'ai utilisé mon infusion de d'hibiscus parce que l'hibiscus ça fortifie les cheveux donc et ça et ça favorise aussi la pousse donc voilà la quantité que j'ai pris des feuilles séchées vous pouvez trouver l'hibiscus aussi chez aromazone ou alors dans votre magasin bio donc voilà ce que ça donne alors un mélange assez onctueux parce que oui il faut que le mélange soit assez souple parce que l'argile ça durcit donc si vous faites un truc assez compact ça va complètement vous allez vous retrouver avec une pierre en fait alors au final donc ici j'ai d'abord commencé par rincer mes cheveux à grande eau avec de l'eau tiède pour ouvrir mes cuticules vu que j'ai des cheveux peu poreux et aussi parce que l'argile est très absorbable et sèche très vite donc il faut vraiment voir les cheveux bien bien mouillé donc j'ai d'abord appliqué la préparation sur mes tempes parce que c'est la partie la plus fragile et je me dis ok tant que ça ça prenne bien ça profite bien des soins et tout donc commençons le test alors la fille elle applique l'argile sur ses cheveux et tout et tout et tout donc je fais la même chose on va voir ce que ça donne donc à ce stade aussi première étape du test validé parce que on a des définitions de l'application qu'est ce que vous en pensez les filles là des définitions donc voilà ok 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 première partie validée donc aussi vous allez devoir souvent aussi utiliser votre vaporisateur parce que comme je vous ai dit l'argile ça sèche très vite pour celles qui l'ont déjà utilisé pour le visage par exemple donc il va vous falloir un vaporisateur alors ici j'ai fini l'application donc je vais défaire les vanilles pour qu'on voit ce que ça donne une vue globale quoi donc voilà 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 des cheveux avec l'argile donc ça ne ressemble plus à rien les définitions je ne les vois plus mais bon mais bon mais bon on ne se décourage pas là je vais mettre mon film plastique sur mes cheveux bien les emballer comme comme s'ils allaient au four en fait quoi donc je vais bien emballer tout ça je vais attacher mon foulard et je vais laisser poser une heure de temps voilà c'est toujours je sais pas je laisse toujours poser mes soins naturels une heure de temps voilà c'est une habitude en fait donc une heure plus tard après avoir bien renoncé le soin à l'eau tiède c'est vrai que je perçois quand même des petites frisettes que d'habitude je ne vois pas après le test est quand même biaisé parce que j'aime mélanger la 20 litres avec l'argile en fait avec d'autres choses donc normalement j'aurais dû l'utiliser tout seul donc si vous faites ce test là utilisez ça tout seul mais mal mais qu'à cela ne tienne regardez même là avec les vanilles que j'ai juste mis le beurre de karité et j'ai vaporisé mes cheveux avec mon vapeau avec eau et à peine du gel d'aloe vera parce que je voulais vraiment me rendre compte des bienfaits du soin en lui même quoi donc j'ai pas utilisé de crème industrielle rien du tout et trois jours plus tard j'ai quand même été agréablement surprise quand j'ai défait les vannilles je me suis retrouvé avec un tout-star que je n'ai jamais eu en fait en fait et les boucles étaient assez souples et mes mèches de cheveux étaient assez faciles à séparer donc en général je sépare en deux chaque brin en deux mais ici j'aurais pu séparer chaque brin en 4 ou en 5 ou en 6 si j'avais voulu parce qu'il y avait toutes les séparations il y avait plein de séparations en ce temps ça j'ai trouvé vraiment magnifique parce que oui voilà ça c'est encore trois jours plus tard et ça c'est le lendemain d'une séance de sport intense bien sûr j'avais des grosses vanilles sur la tête donc vous pouvez voir que chaque mèche en fait à plusieurs j'ai jamais vu ça quoi donc c'est pour vraiment dire que l'argile verte a vraiment agi sur les boucles naturelles et aussi du coup sur les boucles les boucles artificielles créées à travers un twist out donc franchement pour moi c'est un soin que je valide son soin à la fois nourrissant fortifiant des finisseurs de boucles donc franchement les filles validé tester ça vaut le coup si vous aussi avez déjà testé l'argile sur vos cheveux n'hésitez pas à partager vos résultats en commentaire et n'hésitez aussi surtout pas à nous rajouter rétini et moi sur instagram j'ai l'impression qu'on le dit tout le temps il ya personne qui nous ajoute quoi enfin à un moment il va falloir nous rajouter quoi